coucou tout le monde c'est ce so bienvenue sur ma chaîne zaman rose alors on se retrouve enfin après trois ans d'attente pour le fameux dévoilement de ma toile de diamond painting ma toile épice pour ceux qui me suivent depuis trois ans vous savez très bien de quoi je parle cette vidéo d'unboxing là a été extrêmement populaire sur ma chaîne c'est un unboxing de la boutique aliexpress manui rachel star j'avais fait une commande de toile personnalisée avec une image que j'avais trouvé sur internet chez manui rachel star parce que eux étaient ben ils doivent être encore reconnus pour mettre vraiment beaucoup de couleurs dans leur toile et je voulais vraiment qu'elle soit parfaite et détaillée j'avais fait des comparaisons exemple avec homme fun et compagnie qui m'offrait exemple des 40 45 couleurs pour exactement la même image manui rachel star m'avait fait un voyons une offre avec 99 couleurs donc j'avais pris en diamant carré vraiment pour que ça soit parfait et tout donc je rappelle l'image voilà la fameuse toile épice que j'ai appelé ainsi pendant trois ans pourquoi trois ans parce que j'avais pris une 100 par 100 donc 40 par 40 pouces 100 par 100 cm je voulais qu'elle soit grande je voulais qu'il y ait vraiment beaucoup de détails mon but était de la mettre dans ma salle à manger et tout pourquoi trois ans parce que j'ai vraiment fait une overdose de cette toile là à beaucoup de reprises parce que la colle ne fonctionnait vraiment pas bien ça glissait comme quand je mettais les diamants sauf quand là il était rapproché ça se tenait bien les symboles sur la toile c'était une horreur je vais vous remontrer une image des symboles deux images en fait voilà c'était horrible les symboles il y a des zones qui allaient bien il y a des zones qui étaient comme que là vous voyez c'était une horreur c'était très difficile pour les yeux sans tablette lumineuse je n'aurais pas pu faire cette toile là des fois il y a probablement eu des fois que j'ai fait des erreurs parce que c'était impossible de lire les symboles heureusement il y a des zones en général qui allaient quand même bien parce que si ça avait été toujours comme ça j'aurais juste pas pu là donc voilà ça a été toute une aventure évidemment j'aurais pu la faire plus rapidement mais j'avais besoin de prendre des pauses de cette toile là j'ai parfois pris des très longues pauses de plusieurs plusieurs mois vous savez que de toute façon je fais toujours plein d'autres loisirs créatifs autour mais oui c'est vrai que j'ai pris des très 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 longues pauses et à la fin de l'année dernière j'ai décidé de donner un grand coup parce que je voulais vraiment m'en débarrasser pour comment je pourrais dire ça pour quasiment pour me sentir libérée pour que ça soit fait et que je puisse après ça me sentir libre de mes projets parce que j'en avais vraiment mort mais je voulais la faire parce que c'est un projet qui me tenait à coeur malgré tous les défauts et parce que je l'ai quand même payé assez cher si je ne me trompe pas je l'ai quand même payé dans les trois chiffres donc je ne me rappelle plus exactement là mais oui c'est ça c'était quelque chose ensuite donc je vous remontre une image de la boîte on ne la voit même pas toute dans ma vidéo parce qu'elle était énorme et une image de la pile de diamants qui était vraiment énorme aussi ça fait quelques mois que je l'ai terminé là très exactement je ne sais plus mais ça fait quelques mois là début de l'année là ou fin de l'année bref mais ça fait pas si longtemps mais ça fait quelques mois j'avais hâte de vous la présenter malheureusement j'ai eu d'énormes problèmes avec l'encadrement je voulais qu'elle soit mise dans ma salle à manger puis je voulais que l'encadrement soit terminé au départ j'avais acheté un encadrement qu'on peut fabriquer nous-mêmes chez Michaels avec un genre de profondeur on a travaillé fort pour essayer de le mettre on a dépensé des sous là-dessus j'ai finalement tout mis aux poubelles ça a été une horreur à cause que j'ai essayé de mettre ça dans ce cadre-là qui n'a pas fonctionné du tout j'ai découpé le contours il ne me restait presque plus de marge je ne savais plus quoi faire j'ai essayé plusieurs vraiment plusieurs solutions ça fait quelques mois qu'on est là-dessus et qu'on pogne carrément les nerfs sur ce travail-là donc je vais vous montrer tantôt là ça a été quoi l'option finale qui est loin d'être parfaite mais ça va être ça parce que je ne suis plus capable et c'était quoi déjà ah oui puis quand je l'ai terminé cette toile-là tout le long que je la faisais était tellement grande que je devais l'amener derrière ici derrière mon bureau et puis je perdais des diamants à mesure que je la faisais quand je l'ai eu terminé il a fallu que je la mette sur le plancher par terre que je me mette à quatre pattes pour avec mon tout mon set de diamants et il a fallu que je remette les diamants manquants partout et là moindrement que je la bougeais toutes les diamants repoppaient c'était une horreur pour vrai fait que je l'ai laissé par terre et je me suis remis à quatre pattes avec mon fameux Minwax qui est une je vais vous montrer deux secondes donc mon fameux Minwax comme ça qui est un polycrylique qui est un un protecteur en fait je pense que c'est pour le bois je sais plus fait que c'est comme c'est c'est transparent lustré ça fonctionne pour plusieurs petits projets et tout mais là je veux plus rien savoir je vais vous montrer pourquoi quand je vais vous montrer le résultat de la toile ça a été j'ai pas eu le choix de mettre ça avec un pinceau j'ai pas eu le choix de le badigeonner partout je vidais le pot pour vraiment que ça ça soit solidifié et pour que les diamants arrêtent de bouger j'avais pas le choix mais ça comporte des problèmes parce que parce que justement on a beaucoup manipulé la toile après pour essayer de l'encadrer et ça a fait des craquelures que je vais vous montrer tantôt bref le cadre n'est pas à mon goût il y a des craquelures à cause du Minwax que j'ai mis ça a été limite là j'avais même plus envie de la voir dans ma salle à ranger parce que j'en avais plus qu'assez de cette toile là mais au final malgré tous les défauts quand on la regarde de loin elle est splendide donc je vous laisse sur une nouvelle façon que j'ai décidé j'avais tout filmé et je vais comme enregistrer ma voix par dessus la vidéo donc je vous laisse là dessus pour la suite de cette magnifique présentation donc voici un petit coin de ma belle toile comme vous pouvez voir ça a l'air vraiment beau mais là vous voyez les fameuses craquelures qui se sont formées malheureusement donc je vous montre quelques petits bouts de la toile les couleurs foncées sont quand même très bien la pose a l'air belle de loin les couleurs pâles comme vous pouvez voir rapidement c'est moins beau 99 couleurs c'est du confetti regardez ça c'est le cadre que je vous parlais finalement on a opté pour un cadre autocollant comme ça direct sur le mur j'en pouvais plus donc c'est ça que ça donne c'est pas parfait du tout mais bon on peut voir les effets 3D là je vous montre que j'ai mis des AB dans le sel rosé parce que vu que c'est du sel des fois ça brille quand on bouge donc je trouvais que l'idée était intéressante c'est la seule place que j'ai mis des AB comme vous pouvez voir regardez l'effet 3D des grains de poivre dans la cuillère j'adore ça et des grains des graines de moutarde ça je crois on voit vraiment les effets 3D là je vous montre encore les effets de craquelure malheureusement à cause du minouax et de la manipulation de la toile voilà regardez les effets 3D dans la cuillère d'épices de paprika en bas et tout on voit vraiment tous les effets bombés dans les cuillères ce qui m'impressionne vraiment beaucoup c'est la corde là vous voyez la toile entièrement ce que ça donne dans ma salle à manger ça a l'air petit mais c'est très grand c'est 100 par 100 quand même donc c'est ce que ça donne en gros et puis là je voulais vous montrer les effets des cordes et des gravures dans les cuillères regardez les gravures dans les cuillères on dirait que c'est vraiment vrai comme des vieilles cuillères la corde on dirait qu'elle est là pour vrai le bâton de cannelle tout à fait comme une genre d'effet 3D je trouve ça franchement magnifique c'est juste dommage que j'ai eu autant de problèmes avec cette toile-là parce que le résultat final est magnifique c'est là qu'on voit que quand il y a 99 couleurs quand il y a une bonne grandeur c'est là qu'on peut voir vraiment tous les détails on voit tous les effets 3D on dirait pratiquement que c'est l'image de départ que je voulais diamantée donc vous me direz ce que vous en pensez comme je dis ça fait déjà 3 ans donc probablement qu'ils ont changé leur col depuis et tout donc on ne peut pas vraiment se fier à mon compte-rendu parce que ça fait 3 ans que je l'ai acheté donc j'ose imaginer qu'ils se sont améliorés la pose en tant que telle était quand même belle il n'y a pas tant d'écart à part où il y a des zones plus pâles mais la pose en tant que telle est très bien donc donc c'est ce qui termine enfin on clore le chapitre toile épice vous me direz ce que vous en pensez je suis très très contente de clore ce chapitre elle est maintenant dans ma salle à manger donc je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos et puis j'attends avec impatience vos commentaires et vos pouces en l'air donc voilà je vous souhaite une super belle journée bye bye qui Sous-titrage ST' 501